Vous avez assisté non pas à la première représentation, mais à la dernière lecture de ce même qui est une étape de travail qu'on partage avec vous en primeur, puisque nous allons le créer le 22 mai au Théâtre 14 à Paris, le théâtre que dirige Emmanuel de Chartres. Alors pourquoi ce Méménto dans le cadre de cette semaine des universités populaires ? Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais ici je vais quand même vous faire une petite confidence. Les universités populaires du théâtre, leur racine, c'est le Méménto de Jean Villard. C'est-à-dire que c'est le texte qui m'a branché dans cette... Il y a plus de 20 ans que je travaille avec ce texte, sur ce texte. J'ai commencé par tomber amoureux de ce texte en le découvrant, en me disant voilà, j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé quelqu'un... J'ai eu le sentiment que tout artiste, et peut-être au-delà de tout individu, tout citoyen honnête, peut se reconnaître dans la démarche de Villard, et dans ce texte particulier, puisque c'est son journal intime, il n'était pas du tout destiné à la publication, ce texte. Il écrivait ça sur un cahier d'écoliers, et donc il a pris les petites notes pendant 5 ans, et puis après il a oublié de continuer. Donc en fait c'est un moment de sa vie, et c'est un moment de sa vie qui est tout à fait significatif, puisqu'il vient de créer le Festival d'Avignon, et qu'il accepte de prendre en charge le projet du TNP, qui est une utopie à ce moment-là. Donc c'est le journal intime d'un homme qui prétend divertir et instruire ses semblables par le moyen du théâtre. Et c'est exactement, évidemment, la démarche des universités populaires du théâtre. D'ailleurs il y a populaire dans les deux titres, et il y a théâtre dans les deux titres, donc on ne diffère que par une lettre. Et ce texte-là, je l'ai d'abord travaillé avec des élèves, donc j'ai essayé de transmettre ça aux élèves du conservatoire, dont je m'occupais. Puis je l'ai travaillé avec plusieurs artistes successivement, pour en arriver à Emmanuel, avec l'évidence qu'on avait, de se dire qu'il fallait en faire décidément un spectacle, pas seulement une lecture. On a avec nous la maison, l'association Jean-Villard, et donc ils vont faire une chose un peu unique, c'est qu'ils vont nous... Vous savez que dans les caves de la maison Jean-Villard, ici à Villon, il y a les 1500 costumes du TNP. Tous les costumes qui ont été portés par Gérard Philippe, par Villard, etc., etc., tout est là. Ça a été sauvé du rebut in extremis par Puyot, qui a chargé ça dans des camions et qui les a ramenés à Villon, ils sont là. Mais il y a quand même quelques dizaines d'années qui sont dans des armoires. Et on va en sortir quelques-uns pour la circonstance, ils seront en scène avec nous. C'est-à-dire qu'il y aura une présence des vrais costumes lors des représentations qu'on aura cet été, et à Paris, évidemment. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on est allé, ce même un taux, ce cahier d'écoliers. Je me suis renseigné auprès de la section de la bibliothèque nationale de France qu'il y a ici, et on dit, bon, là, il est dans nos caves pour la faire sortir. Et il y a deux jours, on a plein d'une heure de toucher, ce même un taux, de nos mains, avec des gants. Et donc, c'est Gérard, d'ailleurs, qui nous a fait les photos, que vous allez découvrir. Donc, on va partager avec vous un truc un peu bizarre. C'est qu'à mesure, on va vous dire le texte, mais vous allez voir aussi le manuscrit en même temps. Donc, il y a un enjambement. Donc, c'est un peu de méthampsychose qu'on fait là. C'est un truc un peu bizarre, puisqu'il y a des vrais objets de la vraie vie qui vont arriver dans cette fiction qu'on va vous proposer. Voilà, ça, c'est le cheminement. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la proposition? C'est le combat que cet homme mène avec lui-même, avec la presse, avec le gouvernement, avec ses collègues de théâtre qui ne sont pas toujours bienveillants, et la grande rigueur d'esprit qu'il a à tracer sa voie et à continuer et à essayer de mener ce combat. Et il y a de grandes vertus citoyennes dans cette société. C'est ça que je trouve important à partager. Et il y a aussi beaucoup d'humanité. Je vous souhaite une bonne écoute. Et après, on va discuter de Villars, d'Avignon, du TNP, et de ce que doit être un artiste dans une société démocratique moderne. Voilà, bonne écoute. Ça va ici? Oui. Suivez-moi. Il faut encore descendre quelques marches. Ah, attention à la tête! Tenez, tenez-moi la lampe. J'ouvre la porte. Voilà, voilà, c'est ici. Entrez. J'ignorais tout à fait l'existence de cet endroit, dans les caves de la maison de Jean-Villard. Il y a ici quinze cents costumes du TNP. Incroyable! Mais comment sont-ils arrivés ici? Ah, mais c'est Paul Puyot, l'ancien administrateur du TNP, qui, pour les sauver, les a embarqués un soir dans une camillette et les a descendus sur Avignon. J'en ai un fils. Jean-Villard, Jean-Villard, Jean-Villard. Il y a eu l'armoire, Barcovitch. Oui, oui, plus loin, vous trouverez Loiret, Wilson, Cazares, Dara, Stoppard. Mon Dieu! Et tout est là. Il y en a quelques-uns de sorties. Nous les avions prétés pour une exposition. Et là-bas, plus loin, vous avez les archives? Oui, oui. Oui, les courriers, les programmes, les photos, les manuscrits, brochures, articles de journaux, classés dans des cartons, aller par année. Ah, nous avons aussi des maquettes, des costumes et des décors. C'est tout à fait ce qu'il nous faut pour notre script-là. Vous pouvez aussi utiliser le projecteur et le matériel audiovisuel de l'exposition. Mais merci. Vous avez déjà choisi le titre? Je crois que nous allons garder le mémenteau de Jean Villard. Ah, bonne idée, ça. Le manuscrit du mémenteau est dans la boîte 1955. Vous ne pouvez pas me tromper? C'est un cahier d'écolier. Ah, j'oubliais. Vous trouvez le disjoncteur sur votre gauche, là-bas dans le front. Il suffit de lever la mallette. Jean Villard est né à Sète en 1912. Fils d'un petit commerçant, il apprend le violon. En 1932, à Paris, il prend une inscription à la Sorbonne. Au théâtre de l'atelier que dirige Charles Dulin, il voit le Volpone de Ben Johnson. C'est une révélation pour lui. Après le spectacle, il va trouver Dulin dans sa loge. Et Dulin accepte qu'il five son cours d'art dramatique gratuitement et l'engage comme second régisseur. En 1939, Villard, appelé sous le drapeau, est opéré d'un ulcère à l'estomac et réformé. Dans Paris occupé, Villard travaille la nuit au Halle. 1942, tourné dans la province profonde avec le théâtre de la Roulotte d'André Calvé. 1943, à Paris, Villard produit et met en scène Orage de Stringberg au théâtre de Poche. Un triomphe. 1944, mise en scène de Don Géant au théâtre La Bruyère. Échec, difficulté financière. 1945, meurtre dans la cathédrale au théâtre de l'œuvre. 1946, Villard tourne dans Les Portes de la Nuit de Carnet et Prévert et met en scène le bar du Crépuscule d'Arthur Kessler. 1947, le poète René Char lui propose d'animer une semaine d'art dramatique dans le cadre du Palais des Papes d'Avignon. Une seule troupe avec un seul metteur en scène pour trois créations. Grand succès de Richard II. Malgré le déficit, tout le monde décide de recommencer. Paris, automne 1948, la danse de mort de Stringberg au studio des Champs-Elysées. Un soir, après la représentation, Gérard Philippe se présente dans la loge de Villard. Rendu très populaire par le cinéma, Philippe offre à Villard sa collaboration au tarif syndical. Avignon 49, Édipe de André Gide. Avignon 50, Henri IV de Shakespeare. Le 15 juillet 1951, Gérard Philippe crée le Prince de Hombourg dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Dans le cours du même festival, il joue aussi le Cid de Corneille avec Jeanne Moreau. A Vignon, à l'issue d'une représentation, Jeanne Laurent, responsable des théâtres au ministère, propose à Villard de prendre la direction du Théâtre National Populaire à Paris. Villard hésite. Il est marié et a trois petits-enfants à charge. S'il accepte, il héritera de l'immense salle de chaillot et d'une subvention insuffisante. Le cahier des charges est redoutable. C'est un contrat de fermage. Villard ne peut pas toucher le salaire. Les bénéfices éventuels lui restent, mais il est responsable des découvertes. Malgré ces contraintes, Villard accepte. A 39 ans, le 1er septembre 1951, Villard est officiellement nommé directeur du TNP. Première production, Mère Courage de Brecht, Lavare de Molière. En pleine guerre froide, Villard et Philippe sont accusés de sympathie avec le Parti communiste. Campagne de presse dénigrant les Rouges qui occupent Chaillot. La troupe du TNP est constituée de... Monique Chomette, Charles Desmer, Yves Gasque, Daniel Ivernol, Jeanne Moreau, Jean-Paul Moulinot, Jean Descronnier, Gérard Philippe, Michel Ruegne, Daniel Sorano, Georges Milsamu. Bientôt rejoint par Christiane Minazzoli, Philippe Noiret et Michel Bouquet. Oh ! Oh ! Le vrai là ! Mémento, des faits survenus dans l'histoire du TNP du 29 novembre 1952 au 1er septembre 1955. Et aussi bien mémoire de suggestions et de conseils, de rêveries et de regrets, exprimés de bonne foi par le directeur d'un théâtre. Toutes choses pouvant être fort utiles à celles et à ceux qui se destinent, par le moyen de l'illusion, à enseigner et à divertir le semble. 29 novembre 1952, Paris. Je lis ces jours-ci, le journal d'André Antoine, concernant sa direction du théâtre de l'Odéon en 1896. Les conflits entre le responsable d'un théâtre national et les pouvoirs publics et une certaine presse sont à quelque chose près identiques. Sa querelle est la mienne. J'ai souligné certaines lignes de ce journal. Je les aurai au cours de ces dernières semaines volontiers écrites. Ses querelles irritent parfois, mais le plus souvent, elles blessent. Notons toutefois quelques-unes d'entre elles. Attaque régulière à la radio, pression d'ordre politique, vous êtes des Staliniens, etc., etc. Mise en doute dans les journaux de l'honnêteté et du désintéressement de mes plus proches collaborateurs. Demande une censure contre les auteurs que nous jouons, contre Brest, ce triste coco responsable d'un théâtre en Allemagne de l'Ouest. Peut-il être question d'éviter ces querelles ? Cela occupe des heures que nous devrions accorder au travail des répétitions, à la recherche d'un public populaire. On compte à assumer des responsabilités qui sont d'évidence du ressort de l'État. La défense et la protection d'une entreprise au service de la collectivité. Mais il n'y a pas de principe d'y vautrin. Il n'y a que des événements. Le public n'accepte pas cette pièce. Mais dans ce domaine éclaté qu'est le théâtre contemporain, il existe d'un côté une littérature dramatique nouvelle et de l'autre un public populaire admirable dans sa curiosité pour les grandes œuvres classiques. Et je tente l'impossible afin que ce public nouveau et cette nouvelle littérature se joignent. C'est un commode et certains soient désespérés. 4 février 1953 Depuis hier, l'inspecteur des finances l'a gorné. Compte mes comptes. Sa première exigence a été de demander l'ouverture du coffre-fort du théâtre. Ceci fait, il s'est mis jusqu'à compter la dernière pièce de Vence. 11 février 1953 Idiote, la bataille continue. Et sourde, elle rampe. On m'informe que depuis une semaine environ, on constitue un dossier me concernant personnellement le détournement des fonds de l'État. Me reprocherait-on par hasard d'être le responsable, et sur mes propres deniers, d'un théâtre dont l'exercice de l'année 1952 vient de se conclure par l'approche d'un équilibre financier. Et tout cela grâce aux comédiens, aux galériens du TNP. 18 février 1953, les arbres dans la nuit annonçaient le printemps, restèrent enfants. Rester enfant, une promenade nocturne, une ruelle déserte, le froid. Et voici que l'on se ressaisit, voici que l'on rejoint un certain domaine oublié, celui des sentiments spontanés, le cœur, Nathalie, le cœur. Cette petite phrase du prince de Hongo revient alors dans ma mémoire. Une heure de vagabondage, et tout ce que l'on met, tout ce qui était debout, désassemblé, se retrouve, se reconnaît et s'unit. Immortalité, maintenant tu es à moi tout entière. Mars 1953, le réflexion, rôle du cardinal du Chine. J'ai manqué mon avant-dernière entrée en scène ce soir. De plus, j'ai failli manquer la dernière. Sur mon âge, fatigue accentuée par la chaleur sans aération du foyer des artistes. Quel théâtre ! Après la représentation, j'entre enfin dans mon bureau. Le théâtre retrouve sa bonne solitude. J'écoute son silence. Puis, musique. Je ferme les yeux. L'heure est tardive, il faudrait rentrer. J'écoute toujours. Le profond, inexplicable amour de la musique m'aura saisi vers la quarantaine. Il y a pourtant déjà 35 ans que je sais ce qu'est une phrase musicale et que je sais la lire. On peut savoir et n'être qu'un son, n'est-ce pas ? Justement, trotte dans ma tête l'idée de créer une école sans hiérarchie. Ou les techniques, son, lumière, machinerie, auraient la même importance que l'interprétation du comédien. Pas de cours ex cathédra, non. Une équipe pédagogique restreinte pour une formation permanente. Je ne tiens pas régulièrement ce journal. J'aurai trop de faits à mentionner. De tous ordres. Et en particulier ceux qui concernent mes rapports avec le ministère et l'administration. Cependant, il faut noter ceci. Ce matin, le contrôleur Ebner, dans mon bureau, durait de l'entretien deux heures. C'est un interrogatoire que je subis. Pourquoi avez-vous fait un prélèvement sur la caisse du TNP, régularisé d'urgence cette situation ? En quoi cela le regarde-t-il ? De quoi se m'a le dit ? Je dirige une régie, le dit pas mal, et je ne suis pas un fonctionnaire. Je n'ai pas mangé toute la journée. J'ai répété, Richard. 15 mai 53, à 17h, sur ma demande, je suis reçu par le président Vincent Auriol à l'Élysée. Je lui expose mes problèmes. Il est bienveillant et vif. Je m'attendais à être en présence d'une marionnette. Et voici que je me trouve devant un homme au réflexe prompt, à la voix ferme. Cette façon d'être me met absolument à l'aise. Il téléphone André Maré. Et j'entends le ministre répondre, « Viens, mauvais Jésus ! » Il téléphone à Maurice Schumann. L'écouteur me renvoie une phrase, « Villard, communiste ! » Le président coupe et d'une voix forte, « Non, non, et non ! » Auriol me dit, « Dès le premier jour de mon mandat, j'ai décidé de ne pas intervenir dans la gestion de mes ministres, etc., etc., etc. » J'écoute. J'écoute. J'écoute toujours. Je le remercie. Je sors. Dans les grands escaliers et les gardes républicains, leur costume d'un autre temps, mais ils sourient, comme le président. J'entends mes parts crisser sur le gravier de la cour, mais je sors de l'Élysée. Et pensant au malheur Richard II que je répète ces jours-ci, je murmure, « Pour l'amour du ciel, assénons-nous sur le sol et comptons-nous la fin triste des rois. » Paris-Presse annonce une fois de plus mon départ. Jean Villard quitte le TNP, cette nouvelle cour, depuis deux jours, dans les théâtres parisiens. Elle fait état de certaines divergences de vue entre le ministère et Jean Villard, au sujet de la gestion du Théâtre National Populaire. Un des collaborateurs de Villard aurait été mis en cause et serait entièrement couvert par son directeur. article non signé, comme toujours, décidément, ils sont têtus. La meute attendra. 16 mai 1953, ce matin, plusieurs journaux démentent la nouvelle de mon départ. D'autres, la part de quelques fleurs où indiquaient mon successeur. 16 décembre 1953, Paris, ce cahier journal, c'était des lycées derrière des livres de ma bibliothèque rue Franquin. Donc, cette absence de notes depuis 16 décembre. Oui, je le regrette. Bien des faits essentiels sont survenus. Récapitule. Du 7 au 9 septembre, le festival d'Edenbourg avec Richard de Léhavard. Du 11 au 13, le festival de Berlin avec la mort de Danton et Lavard. Munich, le 16 et le 17 avec Richard de Léhavard. Viennent le 19 et le 20, ensuite Venise, puis Turin, Parc, Véron, Milan, Grenoble, Villanval, Béziers, Nice, Toulon, Marseille, Montpellier, Carcassonne, Bordeaux. Arrivé à Paris le 30 octobre, le 4 novembre au soir, l'organisation à Chaillot, 1524 spectateurs. Et le lendemain, matinée en soirée, Richard de Léhavard, spectateur. Suis-je fatigué ? Non ! Et la saison Chaillot continue avec l'alternance des œuvres suivantes, Richard II, La mort de Danton, Lorenzaccio, Ronjuan. L'équipe travaille bien et me paraît heureuse. Je ne sais quelle chance m'être ensemble. À 20 ans, j'ai emporté à Paris tous mes songes, ils ne me quittent pas, m'ont-ils jamais abandonné ? Ils sont toujours présents à certaines heures et me contraignent à une halte au cœur de cette vie active. Est-ce que je ne rêve pas que j'agisse ? Au pire, une sorte de confiance dans l'enchaînement des événements m'a toujours soutenu. Confiance en la vie, oui, et à l'égard des uns et des autres, fustile des salles. Ainsi tu es. Ainsi tu es. J'évoque cela chaque fois que je dois jouer Richard II dans la soirée. À la réflexion, un homme qui interprète le soir ce type de personnage peut-il diriger raisonnablement une maison dans la journée ? Je vais céder le rôle à Gérard Philippe. Certains qui hier vous attaquaient ou bien doutaient de vos capacités témoignent désormais de beaucoup de sollicitudes ou du moins rien que. J'ai donc envoyé une lettre au ministère. Mon contrat de trois ans avec l'État se terminant le 1er septembre prochain. Je suis prêt à renouveler ce contrat et à poursuivre ma tâche. 22 décembre 1953 relisant ce journal ce mémentot je me dis que je suis encore trop vif que j'ai tort de ne pas savoir me résoudre volontiers à l'indifférence. Oui ? Être attentif mais indif et aussi bien oublier. Cependant il y a des blessures dont la sensation douloureuse ne s'apaise jamais. Comment oublier ? Faut-il oublier ? L'Empire appartient aux phlegmatiques mais quel Empire et à quel prix ? Ce mardi jour de relâche j'étais à Rouen. Mardi prochain je passerai 12h à Marseille entre temps je joue tous les soirs soit le rôle de Don Juan soit le rôle de Richard Neu soit le cardinal Chibot dans le Rennes-Achion. Ai-je vraiment une vie personnelle ? Où se trouve Villard ? Quand je suis contraint de me regarder dans le miroir de ma loge je me maquille aussitôt il se fait du bien. Cependant cette addition presque mécanique de gestes de réflexion et d'activisme oui est-ce bien des actes ou est-ce de l'activisme ? Voilà longtemps que je me propose de rédiger un mémoire consignant les raisons de la nécessité d'un théâtre populaire au sein du monde moderne. Le temps le temps nous fait défaut il faut il faut à tout prix conserver dans une compagnie ceux qui ont du cœur ceux qui savent de quel prix est à certaines oeuvres la tendresse ou l'affection ou le sens d'un regard furtif ce sont là des sentiments nécessaires à la pratique de ce métier qui n'est pas une femme ou un homme de ma compagnie qui ne m'est inspiré un sentiment d'affection et là j'exprime vraiment je crains que la plupart n'aient jamais connu de moi qu'un visage aigre un individu sur ses gardes un regard d'histoire un homme presque et pourtant je je m'étais trompé en écrivant il y a quelques jours que désormais on témoignait quelques sollicitudes comme nous préparons une grande tournée nationale dans des lieux de plein air où on n'a jamais joué le directeur du théâtre Leberto de Paris proteste contre notre venue en Normandie et le centre dramatique du sud-est s'effraie de nos représentations à Nice et à Marseille cette plongée dans l'intrigue et les cepsures de la vie active ces parades ces attaques ces feintes ces silences de l'adversaire et ces brusques réveils se le micmac digne d'une carrière politique ne m'inspire pas toujours de très comme réflexion mais qu'est-ce qu'une réflexion d'un dernier jour de l'année 1953 sur ma table de travail ce mot de mon administrateur Jean Rouvet au monsieur Villard j'ai une bonne annonce à vous faire toutes les factures Rouvet signe de trois traits tout à ce jour 31 décembre ont été réglés y compris bien sûr impôts, taxe, sécurité sociale etc c'est la première fois que nous parvenons à ce résultat début janvier cirque d'amiens un quart d'heure avant de commencer Don Juan Daniel Sorano malade colique néphritique nous supprimons les représentations de Don Juan à lui annonce au public des loges glacées et odeurs de purin la face blême est tirée de Sorano allongée sur un gravat comment peut-on penser que le théâtre est pour nous comédiens un divertissement il souffrait silencieux ses combres regards je ne me souviens pas qu'il ait pu me dire un seul mot on me confirme le renouvellement de mon mandat à partir de septembre prochain avec un abattement de subventions de 12 millions au voleur au voleur à l'assassin au beurre crier justice juste le ciel je suis perdu je suis assassiné on m'a dérobé mon argent oui comme dirait Arpagou mercredi 3 février 1954 hier pour la première fois Gérard Philippe dans mon rôle de Richard à chaque fois je m'émerveille de ces dons de cette grâce qui s'est restée discrète de cette technique si pure spectateur perdu dans cette immense assemblée je regardais j'écoutais j'avais peur pourtant est-il un comédien jouant sur ce monstrueux plateau qui m'est jadis inspiré autant de confiance mais je connais trop bien le rôle je le jouais encore il y a 15 jours la mise en scène est nouvelle elle était conçue par Gérard jamais il ne fut plus évident que notre façon de servir un rôle est absolument différente là où il arrive je me laissais gagner par la paix il est attendrissant là je passais en me moquant ce drame est devenu pour moi une autre oeuvre je ne la reconnaissais plus et j'ai trouvé ce sentiment assez étrange d'entendre un texte que je sais par coeur sortir à la fois d'un autre et de moi car à chaque phrase que prononçait ce nouveau Richard un fantôme venait se superposer il allait venait s'asseyait s'immobilisait avec le dernier mot Gérard jouant tout à fait autrement que ce rôle tu troublais mon jugement m'interdisait par ses trouvailles toute analyse de son jeu la représentation terminée j'ai éprouvé un sentiment de de fibre extrême comme après un effort épuissant depuis les journaux informent leur lecteur de notre histoire article détaillé précis favorable le parisien libéré le monde le canard enchaîné l'aurore le figaro mais nous jouerons 8 blases le 22 février nous sommes le 4 nous n'avons toujours pas commencé les répétitions samedi 6 février le conseiller à la cour des comptes de Chilas a compris très clairement nos problèmes ma situation ma vie depuis ma nomination abrupte mais il m'est difficile d'admettre mes prélèvements dans la caisse du théâtre comment agir autrement je ne bénéficie d'aucun traitement de directeur du TNP je joue dans à peu près 180 représentations par an et il m'est interdit de coucher un salaire d'acteur d'autre part en 2 ans et demi j'ai mis en scène Mercourage Lucie Lavard Don Jean Louis Blas le prince de Rombon la mort de Danton Richard II meurtre dans la cathédrale sans percevoir un seul centime je joue et je ne suis pas payé je mets en scène et je ne touche ni forfait ni pourcentage cette situation est contraire aux lois les plus élémentaires du travail le cahier des charges qui me contraint à cette situation je l'ai signé en septembre 51 faisant confiance à Jeanne Lorre au cours de mes entrevues elle assurait que ce contrat avec l'état serait reconsidéré et qu'il ne fallait pas hésiter à signer aussitôt bien me disait voici la chance une fois de plus j'aurais pu ne pas jouer mais j'ai joué et je joue toujours je mets en scène si d'autres comédiens jouaient les rôles que j'interprète et réalisaient les mises en scène que j'assume ces artistes évidemment seraient payés par le TUP la patience l'obstination pour suivre la tâche d'entreprise parce que c'était impliquerait que l'on éprouve le sentiment de quelque faute lorsque je sors de scène après les saluts lorsque arrivé dans ma loge me démaquille lorsque les couloirs sont déserts que je fais surface alors une sorte de bonheur m'enivra un peu mais c'est comme un besoin physique de ces vastes assemblées dont la majorité des spectateurs est composée d'hommes de femmes et de jeunes qui sont parmi les salaires les moins élevés qui sont l'autre plaisir c'est d'imaginer des perspectives nouvelles d'inventer d'autres rapports week-end de fêtes dialogue avec le public représentation de banlieue quoi encore la presse continue à donner des nouvelles de notre navire odyssée d'une subvention on espère on espère on espère et soudain déclaration du secrétaire d'état il n'a jamais été question de cet abattement de 12 millions sous la subvention accordée au TNP parlement et il n'a jamais été question non plus de me remplacer je répète au moins au moins 40 jours de travail il faut se rendre à l'évident j'ai très mal ordonné le plan des représentations et des répétitions nous avons annoncé 22 représentations du Pembeau sur une durée d'un mois et demain en matinée première première du médecin Valérie et les hebdomadaires à leur tour défendent l'existence de ce théâtre populaire il est près d'une heure du matin une très bonne représentation de leur exo 12 semaines du soir après la journée tracassière et amusant ce gardien du nuit qui toujours sérieux rasé du prêt veille à ma porte et il est armé diable on me propose un rendez-vous avec le ministre André-Marie demain mardi à 11 j'accepte évidemment il me faudrait préparer mon dossier mais c'est impossible je répète Hugo cet après-midi je joue Lorenzo le soir je griffonne à la hâte quelques lignes mardi 16 février entrevue banale le ministre parle les sentiments que j'éprouve pour votre théâtre pour vous sont excellents avez-vous donc vraiment pensé que je n'étais pas votre ami mais en vous nommant la direction de cette scène nationale n'ai-je pas signé mon premier arrêté ministériel etc 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 je me laisse convaincre c'est quand une seule chose me gêne et c'est moi oui moi si depuis plus de deux ans je me suis trompé à ce point dans toute cette affaire c'est que je suis un malade ou un pervers il faut me renvoyer si nous entreprenons un ouvrage qui s'adresse à tous sur une proposition de l'état avec ses deniers le patron a besoin non seulement de l'attention du ministre mais encore de son affection la fraternité qui est inscrite sur les édifices publics n'est pas un vain mot faudrait-il donc bâtir à l'avenir à l'encontre des pouvoirs publics désormais je réponds oui mercredi 17 février lassitude la répulsion à l'égage de la tâche quotidienne et des répétitions de remis blas la compagnie travaille bien pourtant tous tentent de rattraper le retard cependant ce mercredi 17 ai-je été vraiment utile tout mon savoir consiste à cacher mes préoccupations plein rien ni fin ne devrais-je pas éprouver quelque satisfaction d'aider à la naissance de ces personnages dont gamins j'ai tant rêvé disant l'oeuvre du beau à la lumière de ma lampe à pétrole dans la crise ruie huibla c'est de 1838 sur le trône de Louis-Philippe sur les scènes parisiennes de pâles écrivains mais quelle colère soulève dont ce Hugo de 36 ans cette satire lui fut-elle inspirée par les malversations des hauts responsables de son toque or presque tout l'acte 3 un accent moderne l'alexandrin devient une âme bon appétit messieurs aux ministres intègres conseillers vertueux voilà votre façon de servir serviteur qui pillait la maison hier Gérard a à demi joué à demi indiqué pour son troisième acte ne paraissant jamais aller à la recherche de l'émulsion obéissant au champ profond d'une poème sans se laisser gagner par lui sans faux effet l'interprète indiquant du genre et des mots de cette beauté qu'accorde au visage d'un comédien doué une interprétation qui se laisse guider par les vertus d'un texte inspiré cependant au cours de ces quatre derniers jours Gérard Philippe a joué les rôles de Hombour Richard II Lorenzaccio mercredi 23 février hier première représentation de la classe salle composée uniquement des membres des mouvements populaires et le public a admirablement joué sa partie au cours de ces dernières heures de travail que je craignais le pire chose surprenante ils applaudissent dès le lever du rideau le décor du deuxième acte et le décor fait d'un châssis sans aucun enjolivement de trois marches d'un prédieu d'un fauteuil en vérité il n'y a pas de décor rien possible mais il y a les éclairages il y a les costumes ici et là je discerne à travers son jeu la fatigue de Gérard provoquée par cette dernière semaine de labeur incessant je suis un criminel mardi 2 mars c'est par les journaux que j'ai appris le renouvellement de mon contrat on informe d'abord la presse par écrit par sans la crainte oui et ensuite on informe l'intéressé par téléphone un vraisemblable cheminement des choses officielles parce Florence du 3 au 10 mars 1954 repos mais préparation de notre péril de cet été en plein air dans des lieux où l'on n'a jamais joué dans des villages aussi bien que dans des grandes villes en France en Suisse aux Pays-Bas et les oeuvres à emporter dans nos bagages sont bon juin le cible le prince de Hongbourg Rui Blas meurtre dans la cathédrale et les créations seront certainement Silna et Macbeth 140 personnages environ autant sinon plus de costumes et 11 décors différents cependant l'équipe au complet comprend seulement une trentaine de personnes économie économie oratio où sommes contraints contraints à les connaître je comprends de plus en plus profondément les mobiles et les terreurs d'Arpagou vendredi 12 mars 1954 Paris Gérard Philippe me dit après ce 8 places je ne pourrais participer à aucune création il ajoute j'assurerai l'interprétation des rôles déjà créés mais je serai absent toute la nuit j'accepte mal cette longue absence de Philippe j'accepte mal le non-retour de Jean Moreau mais j'accepte mal l'extrême difficulté de traiter avec certains comédiens dépendre à ce point des décisions des autres me me dresse contre les exigences de notre entreprise où le plus esclave de tous est encore le patron ce n'est pas le mot de directeur qu'il faut inscrire sur les affiches après le label du théâtre c'est l'expression premier esclave Jean Villard vendredi 19 mars assez je m'impose de l'absenté du théâtre pour pouvoir lire je lis je lis je relis mais attention souvent c'est vrai les charges quotidiennes dévorent les trois quarts de mes journées si je n'étais pas enchaîné à cette vaste scène si j'étais plus libre peut-être serais-je plus utile au théâtre et plus heureux à rêverie je me dis nous sommes des mercenaires des chefs de banque qui avons loué pour un certain temps notre personne à l'état mais peut-on avoir confiance en l'état par orgueul peut-être par goût de l'impossible mais par ambition certainement je me suis lié une fois de plus à cette tâche mais je ne sais plus désormais ce qu'est la liberté de chercher et si je trouve si l'un d'entre nous invente c'est dans l'action tant travailler mes cœurs le cœur en est sauvé ai-je éprouvé le sentiment que passaient trois années qu'elles se sont éloignées non au cœur des contradictions une chose fixe la troupe me manque quand je suis éloigné d'elle ou tout portrait sous l'apparence d'un altruisme naturel et généreux égoïsme profond viscère besoin de liberté cette liberté c'est ma sauvegarde ou ma demi-feu ah non ce n'est pas avec le public que j'ai envie de faire l'amour c'est avec les comédiennes et cela me semble à la réflexion tout naturel aïe je suis partagé entre l'ambition d'être le numéro un et le besoin de rester inconnu pénible bachelier provincial en fait je suis un autodidacte j'ai conservé de cet apprentissage solitaire une humilité âgeuse l'orgueil la ventardise son surface à coléros c'est certain et magnate qui plus est cependant j'éprouve une satisfaction à constater que la carche que j'ai accomplie est en vue du plaisir des autres et de leur libération réservée certes j'ai dit ça c'est timide adolescent j'étais presque entièrement replié sur moi-même j'ai vécu mes premières années à Paris solitaire et déracinée j'éprouve toujours ce sentiment d'exil cette lumière de Paris n'est pas la mienne le théâtre sympathique les recherches qu'il exige m'ont délivré de ces poisons c'est pourquoi je n'aurai de cesse de libérer par le spectacle les autres l'histoire nous rappelle que c'est depuis toujours l'obligation du théâtre et de tous les arts à la trentaine j'ai passé des heures entières aérées autour à l'intérieur de mon moi vous voyez ce mémento en témoigne encore et cette complaisance me déplaît Mademus dixième répétition ramail sur les scènes avec Denis Mademus Maria Casares mais au bateau l'évidence c'est que les scènes doivent être jouées pesantes délire et fureur oui l'hyrisme non débattent ivres de ce qu'elles vont faire le monde est une histoire absurde racontée par un idiot sur un tréteau battu par le vent et qui ne signifiera rien ce n'est pas la première fois que je constate qu'une oeuvre répétée vous propose une autre vue que celle à laquelle la lecture vous inclinait et au fond si j'ai persisté à faire du théâtre c'est aussi pour cette raison pour connaître plus intimement certains textes 16 avril 54 hier pour la dernière représentation de la saison à Chaillot au Liblas a dépassé les 2900 spectateurs nous sortons la nuit 21 avril il est des jours où j'ai l'impression qu'il fait beau sur le TNB et peu importe que le ciel de Paris soit gris le sentiment du bonheur est fugace je le sais mais je l'éprouve il inonde à présent tout ce que je suis la fenêtre de la rue Francklin je regarde les arbres verdissants le jardin la pelive de Chaillot le bonheur est contempler un arbre ce matin rendez-vous au ministère et on lui dit vous êtes demandé dans bien des pays comme je propose d'autres compagnies on protège non le TNB le public est là la presse est bienveillante les services de l'administration centrale sont lointains mais ce virage m'effraie où allons-nous ? rien n'est stable je le sais et cependant j'éprouve le besoin sensuel de bâtir durable mais est-ce possible ? le ministère me dit il faut que nous abandonnions un peu la province française pour les pays étrangers pour la Pologne vous aurez intuï je n'ai jamais me refusé l'argent parce qu'il m'a toujours fait l'effet parce que jeune son absence m'a laissé parfois dans une indigence totale et aujourd'hui quand je parle d'argent c'est de l'état financier de cette maison non de ma situation personnelle il se reste le souvenir des blessures inguérissables le temps de l'oisiveté méditative manque l'artiste est une exception d'un malveur son oisiveté est un travail et son travail un repos Paris 30 avril 54 dans un rapport du ministère on peut lire les lieux suivants la subvention du TNP est rétablie dans son intégralité l'enquête administrative n'a révélé aucune faute à l'égard de monsieur Jean Villard et de son administration le rapport poursuit reste à son actif ses créations de 1953 et la vie qu'il a donnée au TNP en bref un succès c'est peut-être ceci que l'on appelle une victoire une victoire administrative seigneur 8 juin 54 hier dernière représentation du don Juan devant le château de Beauménil dans ce lieu isolé nous aurons groupé plus de 7000 spectateurs de l'eau modeste pour la plupart le premier jour il pleuvait puis 16h mais lentement ils sont arrivés avec couverture et par appui vers 22h comme l'appui ne cessait pas je me suis avancé vers le public afin d'annoncer que la représentation était reportée apercevant les gens les gens rassemblés devant moi qui me vinent enmitouflés dans leur couverture protégés par leur pépin j'ai dit tout au contraire nous commencerons dès que la pluie s'arrêtera un peu et j'ai omis de leur dire qu'il y avait risque que les comédiens glissent sur la scène humide tombent dans les douves que nos costumes après 10 minutes de jeu seraient semblables à des maillots de bain que nos perruxes bah à quoi bon le public m'a écouté je l'ai salué extinction des lumières musique et nous avons commencé on marche dans ma vie comme le fait d'un subnambule je suis comme bruyé par le mécanisme d'un emploi du temps d'imacier ah théâtre populaire que dit dieu sinon commet en ton nou l'action détruit toujours quelque part essentiel de ce pourquoi le combat l'acte et la caricature du rêve festival d'Avignon une névrique de l'épaule et de la main gauche à peine soutenable quand je travaille seul mon rôle la permanence de l'état de l'heureux me distrait de l'effort de mémoire je reste longtemps allongé ne faisant rien samedi 22 juillet je joue oui le soir auguste dans le signe là je souffre durement d'estomac radiographique résultat l'ulcère est en état de crise maximum et peut provoquer la perforation diète régime sévère et le vendredi 23 je joue Macbeth dans un état de faiblesse tel que je n'ai pas conscience d'interpréter quoi que ce soit mais je n'éprouve aucune crainte je gravis la pente et me voilà sur le plat cette situation donne publiquement un peu temps devrait m'humilier ah non jamais je n'étais aussi assuré de mon bon droit oubliant telle réplique ignorant telle autre j'attends la fin de la pièce est-ce que je joue ou est-ce que j'ai sur ce plateau dans sa chronique dramatique un écrivain m'a traité de déshonneur du théâtre français et j'ai lu cet article sans sourciller je me dis voilà qui est juste tu as même sauté le tableau des trois assassins ce cahier n'est plus qu'un mémenteau de remède et entre les pages je range les ordonnances je souffre dit le comédien malade et adieu le personnage il existe cependant un lien entre la douleur et la portée d'une interprétation et qui sait se servir de cette union peut donner à son travail une efficacité singulière je n'ai pas su mettre à profit ma manette arrivée à Montréal malgré mon état de santé le 6 septembre nous enchaînons quatre générales Lucie donc j'en en huit places là-bas ouf et ma névrite me contrainte encore à jouer à un pagon avec un seul bras ce qui n'est pas sans m'amuser après tout manchot ou aveuble névrite ou pas ulcéreux unijambiste ou pétante santé ce passionné reste toujours à barre il tourne inlassablement autour de son or attentif à nous et à tout seul samedi 2 octobre 54 à bord 3h du matin je me lève passe ma cavardine sur le pyjama et vais sur le pont l'air et tout s'y fard sur la côte française dans la nuit arrivée à Paris à 14h et le départ le soir même la Pologne mardi 5 octobre arrivée à Marseville de l'autre côté du rideau de fer 10 ans après la vivrance de la ville les quartiers détruits par la guerre n'offrent au regard que des places immenses à perte de vue on ne peut pas imaginer que devant le campus vide où l'on conduit ait existé des rues des habitations le ghetto tu joues les communes voyageurs entre deux réceptions aux alentours de la Staline allez mais qu'est-ce que ça veut dire entre nous ton label populaire misérable le farce dernière représentation en Pologne mercredi 20 octobre 1954 nos autres sont émus ils reportent sur nous bien d'autres sentiments que le théâtre des souvenirs pour les aînés une aspiration profonde à la liberté chez les jeunes faite après le spectacle dans un très bel hôtel ancien reconstruit nos buvants dansons balles des adieux bals azurga j'écoute pour nos garçons et nos filles une tendresse profonde la moyenne de la troupe n'excepte pas 28 ans j'ai une envie folle d'être aussi fou qu'une leçon à certaines hommes au coeur de ces divertissements nous retrouvons mais sans effort ce qui un jour nous a unis la recherche le travail et à certaines heures le partage des plaisirs communauté laïque communauté d'êtres libres au géisme muet de corlo nous passons devant les barques nous entrons dans les tanières de bois nous n'aurons pas besoin d'explication tout ce qui est là devant nous parle jamais un lieu ne fut aussi significatif laissé le toit effondré le toit effondré du four trainatoire le terminus de ces deux rails ses cuillères et ses fourchettes écrasées par terre la lumière du soleil qui aujourd'hui veille sur ce désert accuse la réalité des lieux je regarde mes camarades ceux qui en 42 avaient à peine 10 ans que savais-je alors de plus que sur cette réalité de l'humiliation de la mort ce matin dans cette lumière dans tous ces objets ces dentiers ces valises de carton de bouillie ces photographies nous sommes unis dans un même sentiment de détresse Paris décembre 1954 reprise de Mercourage de Bertolt Brecht désormais plus personne ne proteste contre l'oeuvre de ce communiste pour un peu je pourrais proposer cette pièce en soirée du galère à l'Élysée à l'Élysée de René Petit par contre les brechtiens me cassent les burles une gang de Noël chaillot le principe est de ne plus proposer un billet pour un spectacle seulement mais d'offrir un prix minimum un billet pour trois spectacles et un bal et oui 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 un bal et ceci en 36 heures pratiquement ces inconnus de la veille formaient entre eux et avec nous une communauté de réflexion cela donnait un sens au mot populaire nous n'étions plus seuls nous étions reliés à un partenaire tourné mars 55 après Berlin-Est Dresde RDA Checoslovaquie Prague Maratislava oh à nouveau trop de réception cela atteint l'impossibilité physique seuls pour des comédiens ou des sages de mission c'est absurde je veux tâter les parties sous la table au cours de certaines soirées et oui 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 elles sont toujours là et le matin dans ma chambre je solide et oui je parle tout seul très souvent c'est une bonne médecine parlons parlons invoquons le néant la cuisinière Vénus tel Brestien tel écotier expecterons évacuons de tous côtés et en même temps ne nous constipons pas à l'esprit à la fin d'une réception une de nos voitures me reconduit à l'hôtel tout à coup le danube dans la nuit je le vois pour la première fois je demande au chauffeur de stopper je descends nos voitures je me promène longuement sur les quais le danube dans la nuit bruit de l'eau qui fuit vent vif odeur de calfatage le capitalisme est sans avenir la société communiste est malade capitaliste communiste l'homme tue je me sens isolé en quelque sorte absent d'une époque la mienne attachée à des idées de liberté individuelle à de simples bonheurs matériels dont je ne peux pas me priver un petit bonhomme d'un autre temps se battre se battre ou travailler pourquoi imbéciles ta vie pourrait aussi bien être celle d'un vagabond qu'est cela ni le capitalisme ni le communisme ne l'admettent la liberté absolue hors de toute contrainte hors de tout devoir oui comme ce soir le long du grand fleuve marché toute la vie camarades vous changez les tabous mais vous ne changez pas le style des dévotions vous contraignez à la louange vous divinisez vous engoumez des socialistes non des serviteurs de phare vous entrez camarades faites que l'Europe préserve à travers ses révolutions le petit bonhomme à la raison critique ne le contraignez pas à la construction de vos pyramides socialistes une philosophie matérialiste qui n'a pas de sourire était froid Athènes avril 55 rendez-vous au théâtre Dionysos au flanc de la croque le dialogue est aisé les questions toutes simples mes jeunes interlocuteurs parlent de leur théâtre et des difficultés qu'ils rencontrent sur le plan politique sur le plan social je leur avoue que je suis contre ma volonté peut-être un traditionnaliste que je n'ai jamais pu me défaire de cette leçon grecque qui va défiler au dernier vers d'Aristophane j'ajoute que personne n'a de leçon à donner à quiconque que trouver seul est le domaine précieux de notre liberté qu'ils doivent prendre garde aux théoriciens et aux maîtres ce serait m'en dire que vous donnez l'illusion que mon expérience que nos expériences d'Avignon ou du TNP puissent vous être utiles les enfants jouent près de la scénée rien ne protège ces pierres malades nous ne sommes pas dans un musée c'est heureux ce lieu a survécu comme toute chose il mourra un jour laisser le devenir poussière sur le lieu de sa naissance Paris le 1er mai 1955 j'ai devant moi le rapport concernant nos 3 ans d'activité de 51 à 54 je lis je consul c'est relevé c'est nombre c'est colonne c'est statistique et je ne peux pas me défendre de l'émotion qui est subitement saisie je pleure ces chiffres sont même des maladies des querelles de toutes nos victoires mais pourquoi pleurer ceci dit notons les résultats de la dernière saison à Chaillot du 3 novembre 54 au 13 mai 55 139 représentations moyenne des spectateurs par représentation 2132 nombre total de spectateurs 296 393 sur collection du répertoire 82 000 exemplaires vendus c'est à dire 593 par représentation et ce sont les matinées données pour les jeunes qui détiennent le record des ventes réfléchis pense à la vie que tu as donnée la réjouis-toi tu n'es pas un metteur en scène non non tu n'es pas ce flic qui ordonne la création le sentiment et le mouvement des autres restant 27 mai après la représentation de Don Juan 2 heures du matin la fenêtre de ma chambre est ouverte sur la plage déserte ce trou noir là-bas c'est la mer invisible et seule j'ai éteint les lumières et je reste là environné par les froids attentif un animal dans sa tanière Salzbourg ne vous tous sa consigne dont je ronde dernière représentation de la saison j'ai réuni ce soir les acteurs actrices et techniciens revues rapides de l'année annoncent les grandes lignes du travail pour la saison prochaine j'ai cru décessaire de leur dire la très grande satisfaction que j'ai pour presque 4 ans que ce manifeste le dénouement rien n'obscurcit l'avenir désormais sinon nos erreurs inévitables ce qui est commun à tous les groupes humains et particulièrement à une compagnie artistique nous ne faisons pas mieux que les autres non non mais nous faisons autrement j'étais un peu ému je m'écoutais détendu gentil et bon je parlais vite non pas pour me débarrasser de mon allocution improvisée non mais j'éprouve toujours quelques gènes à louer des des complices en 1963 51 ans après 12 années de direction du théâtre national populaire Villard émissionne Villard a fatigué son désaccord avec le pouvoir et le juif la subvention n'a pas évolué demeure insuffisante Villard n'a pas pu faire réviser le contrat qui le lie à l'État il est toujours il ne touche toujours pas de salaire et il est toujours responsable du déficit sur ses biens propres du début se sont éloignés peu à peu Gérard Philippe est mort de guerre à l'as Villard estime qu'il a fait le tour de la question de 1963 à 1967 Jean Villard jouera au cinéma au théâtre mettra en scène donnera des conférences continuera de programmer le festival d'Avignon et en 1968 le festival d'Avignon et son directeur sont mis en cause par les contestataires Jean Villard est insulté qui fait une grave crise cardia qui le laisse à moins de vie il poursuit cependant son travail jusqu'au 28 mai 1971 ce matin-là on le retrouve mort dans son à l'âge à l'âge ouvrez-nous le visage du comédien mort avait-il dit devant la dépouille de Louis Jouvet à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge on le ans à l'âge à l'âge à l'âge Merci. C'est très émouvant d'entendre ce mélange de soucis du quotidien et de réflexion philosophique baigné dans une mélancolie personnelle et une solitude absolue, que ce soit la solitude paisible des errances sur les rives de la Seine ou les rives d'une annule, ou la solitude terrible du malade frappé par son ulcère, ou cette absence de tendresse et d'affection qui semble autour de cet homme. Tout ce qu'il donne au public et aux comédiens, on a l'impression qu'il n'a pas de retour, qu'il n'a que les tracas en retour. Très émouvant aussi d'avoir à la fois le texte dit, incarné par Emmanuel, et puis le texte écrit derrière incroyablement raturé. Un journal intime, on le confie, on ne pense pas à ce qu'il y a autant de remords, de repentir, comme disent les peintres, on a l'impression qu'il regrette à chaque ligne ce qu'il a écrit à la ligne précédente, dans sa volonté de transmission. Quelques réflexions comme ça qui nous sont venues en l'écoutant, en voyant d'ailleurs, au fur et à mesure que le TMP s'enracine et est moins contesté, les soucis de gestion du quotidien s'éloigner, laisser la place à des réflexions à plus longue portée, que transmettre aux jeunes, que laisser plus tard, à quoi cela sert-il finalement quand on va au théâtre Dionysos à Athènes, voir une vieille scénèbre en lente et se dire que depuis 2500 ans, ça dure dans la même précarité et la même, finalement, glorieuse inutilité. Tout de même, tous ces soucis de gestion, cette manière de compter sous à sous, ça nous rappelle quand même un document, pas aussi fondamental, mais quand même tout aussi émouvant, du théâtre français. Un des rares documents qu'on ait à l'époque de Molière, c'est le registre de Lagrange, qu'on peut acheter d'ailleurs à la boutique de la Comédie française. Ce n'est que ça. C'est un journal de la troupe avec les incidents, les représentations annulées, les maladies, jusqu'au 17 janvier 1773, la mort de Molière. Et sinon, la recette, la recette, la recette. Et la page que l'on voit avec la présentation de Tudor, de Macbeth, de Don Géant et les sous en face, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est passé de 38, 20 sols à quelques centaines de milliers de francs. C'est très, très émouvant de voir cette continuité de la comptabilité. Et pas pour s'enrichir, juste pour savoir si on aura de quoi manger demain et faire continuer le travail. Et c'est encore le cas 40 ou 50 ans après Villard. Donc on va nous parler tout à l'heure d'un théâtre qui est à la fois vu la gratuité, mais ne refuse pas les dons, forcément. Et quand Emmanuel publiera son Memento, avec la Correspondance Secrète avec Anne Hidalgo, on va s'en faire cette glorieuse précarité du théâtre qui ne peut se faire quand même qu'avec les sous. Et ça c'est très touchant. Et à l'autre bout, mais c'est le même bout en fait, le lien aux politiques. Est-ce qu'il n'y a pas une parenté formidable entre Molière allant supplier Louis XIV de réautoriser le Tartuffe et Villard s'attendant du jour au lendemain à être frappé par une censure politique parce qu'on l'accuse ici des Staliniens d'avoir détourné de l'argent ou encore ailleurs d'être un crypto-socie ou un gauchiste affirmé ? On voit bien qu'il vit dans cette tension-là. Quand il va voir Auréole, il y a une phrase qui était écrite, mais qui n'était pas dans la version dite, qui est « Auréole passe beaucoup de temps à me parler de son absence de pouvoir ». Il est là, enfin, son président de la République. Le président de la République jeûne devant le pauvre Villard qui, avec trois francis sous, essaie de faire tourner un théâtre et un théâtre de 2000 places. Il jeûne dans son absence de pouvoir. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais en fait, il y a quoi dans l'époque politique à ce moment-là ? » Il faut imaginer ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, alors que Villard, 51-55, essaye de poser les bases du TNP. Il y a la guerre en Corée. Il y a des manifestations contre le riz de jouet, la peste, le général américain. Il y a en 54, Dien Bien Phu. Il y a une notice qui est du 8 juin 54. C'est le moment où Madès France se fait investir à l'Assemblée nationale en refusant de comptabiliser les voix communistes, dont les communistes se vengeront d'ailleurs en 68, contre lui et sa volonté de revenir. On est dans un moment politique dramatique. Six mois après, c'est début la guerre d'Algérie. On est dans l'agonie interminable de la Quatrième République. Donc on vit un moment d'une tension politique absolument intense. Et lui, essaye de monter des pièces de théâtre, de donner du plaisir et d'associer un public populaire, jeune et moins jeune, à la découverte des œuvres et des pièces. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé, qu'on redécouvre en entendant la litanie des pièces, ces pièces jouées en même temps, en forme d'alternance. C'est du théâtre de répertoire. En fait, le seul auteur contemporain qu'il présente, c'est Brèche, avec évidemment une force de provocation politique terrible. Mais où sont les auteurs du théâtre de l'absurde ? Où sont les auteurs de ces années 50 qui fleurissent ? Nulle part. Mais il est sali, il monte... Alors Vautier. Vautier. Oliberti. Pichette. Pichette. Alors les épiphanies que Gérard Philippe avait jouées, Pichette, mais Pichette était sans doute un beau choix politique. Mais en termes de dramaturgie, il n'a pas marqué son déploie. C'est Gérard Philippe qui l'est bon. C'est Gérard Philippe qui avait montré les épiphanies et qui défendait Pichette. Mais où est Oliberti ? Où sont ces... Alors, à Récamier, la deuxième salle, il est Serra. Là, il monte, Vautier notamment, il monte au balia, et c'est un échec commercial, Récamier. Si vous connaissez Paris, c'est dans l'impasse Récamier, en face du restaurant du Bénou. Ça appartient toujours à la comédie française, parce qu'on a fait une salle de stockage et un peu de répétition. Et ça a été l'annexe du TNP, il s'est créé beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit en écoutant, mais en fait, le projet de Villard, c'était d'inventer l'autre de la comédie française. Il y avait le Théâtre National Poussiéreux, la comédie française, pour une Paris assez bourgeois conservateur, qui venait écouter de la grande diction. Dans ces années 50, la comédie française ne brille pas beaucoup. Barrault est parti, on n'a pas encore la grande période de distraction de Charron et Hyre. On est dans une espèce de trou noir, la comédie française. Et le TNP va être, oui, le Théâtre National Populaire. Il prend en fait des pièces qui devraient être le fond de commerce de la comédie française, Ringlaz, Adolpéche, Shakespeare, Hugo, Molière, et il en donne une version qui, par le dépouillement des décors, l'audace de la mise en scène et le feu des interprètes, va être le grand événement de ces années 45-55. Avignon, TNP. C'est là, finalement, qu'est la vraie comédie française, c'est-à-dire le théâtre français. Ce que la France apporte à l'invention théâtre. Alors, les acteurs, quand même, les acteurs, quelle merveille que de voir cette attention portée aux acteurs et aux actrices, que ce soit dans les répétitions. Il y a une phrase aussi qui était inscrite, qui n'est pas la version dite, c'est la pétition de Macbeth. Il dit, il écrit, « Cazares a dit cet après-midi, j'ai envie d'être là. » Et il ajoute, « Elle s'est mise à peser sur ses pieds. » Cette attention portée à cette proposition de la comédienne pour faire ça, et l'attention, évidemment, à Gérard Philippe, qui rayonne. Il y a une petite note en bas de la page, quand il explique que Gérard Philippe reprend Richard II, cette émotion que lui crée cette reprise, comme si on lui avait volé la différence, le dédoublement. C'est écrit, « Je sais par cœur chacune des répliques. » Et Philippe fait totalement autre chose. Il y a une note en bas de page, « Philippe est parti donc en 1955, a pris sa liberté, est revenu en 1958 pour les caprices de Marianne, et il meurt en novembre 50. » Il meurt à 37. Alors qu'il avait 10 ans de moins que Villard. Ça a dû être un déchirant. Il a dû avoir l'impression de perdre un fils, à ce moment-là. Ça a dû être d'ailleurs un énorme problème affectif et artistique pour la troupe. Au début, quand on voit toute la litanie des acteurs, tout ce défilé de gloire du terrestre français, je me suis posé la question. Combien sont encore vivants ? Michel Bouquet ? Peut-être Christine Minazzoli ? Je ne suis pas sûr. Non. Yves Garsk ? Oui, Yves Garsk. Rachel Ruhl, qu'on connaît moins, qui ensuite a été... et chez Jean-Louis Baroui, et chez Marcel Tassantour, qui a joué, et qui, quand Gérard Philippe jouait l'Orensaccio, jouait des balvéaux sous le nom de Michel Petit, et qui vient tout le temps au Théâtre XIV, qui doit maintenant avoir 83, 84, et 25 ans. Voilà, et Jean-Louis Baroui est parti l'année dernière. Donc vraiment, on est en train de vivre les dernières années où ces pionniers posent des bases. En fait, ils ont fait... Michel Bouquet ? Michel Bouquet, oui. C'est vraiment celui qui joue encore. C'est le théâtre de l'après-guerre. Il y a eu cette période avant-guerre, j'ouvais le cartel, etc., qui dans la foulée des pionniers de fin XIXe, début XXe, Gémiers, Antoine, posait les choses. Et on a là ce XXe siècle français qui s'épanouit, et dont les dernières étoiles sont en train de s'éteindre. Mais dans ce que vous dites, l'une des raisons qui paraît plus triviales, puisqu'on en a parlé, du répertoire qu'il avait, c'est d'abord son goût des grands textes, qu'il avait vraiment, son classicisme, donc du pain traditionnel. Et c'est que, moi je dirige un théâtre à Paris depuis un 40 siècle, qui est un petit théâtre, mais qui fonctionne très bien. Je peux vous dire que vous avez plus de public quand vous programmez Hamlet que quand vous programmez une création contemporaine d'un auteur inconnu. Donc vous hésitez, bon, alors lui, il faut remplir, ça, il devait remplir, il tapait dans les pièces, les grandes pièces, il avait fait uniquement la création contemporaine, il aurait fait un... Bien sûr, il aurait fait un... L'intermédiaux, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Au début, il y a un petit passage, il dit, c'est à un certain moment désespérant, il a essayé d'essayer de se faire comme le public et des jeunes autres. Alors on comprend pourquoi il aimait le mot régisseur. D'ailleurs, l'association des metteurs en scène, c'est un couple, c'est un cas de la régie théâtrale, et le prix d'Origalier encore aujourd'hui est attribué au nom de cette association des régisseurs. Je l'ai compris quand il raconte que le public, à sa grande surprise, applaudit le lever de rideau du deuxième acte, applaudit non pas le décor, mais l'absence de décor. Il ajoute, mais il y a les éclairages. Ça m'a ramené à une phrase sur son enracinement politique parce que même s'il s'en défend, c'était quand même un grand intellectuel de gauche radicale, de gauche communiste et il s'est entouré avec Bouquet, acteur de gauche radicale voire d'extrême gauche, fétiche d'un auteur de droite, voire d'extrême droite, Jean-Anouille, de Philippe, de gens qui militaient comme lui, qui a sa reste. Et ça m'a fait penser à cette phrase, le communisme, c'est le soviens plus l'électricité. Et on a l'impression que pour Millard, l'invention, la modernité, c'est ça, c'est la mise en scène plus l'électricité. Les éclairages qui permettent de sublimer un immense plateau et un immense déconne. Alors il avait aussi, je vous permets de dire ça, sur la mise en scène, une vision qui était la sienne et qui était que le rôle du régisseur était de transmettre le texte dans sa pureté originale dit par de grands acteurs et sans autres artifices. Alors qu'avant, lui, les grands métiers en scène dont vous parliez avaient des idées de décors, de naturalisme, de mêler tous les arts. Et c'est un peu le débat de l'époque actuelle où souvent, même dans les affiches, vous n'avez pas le nom de l'auteur du comédie, mais vous avez le nom du metteur en scène. Alors Villard disait pour moi, il ne faut que ni l'auteur ni le public ne soient cocus. Eh bien, le metteur en scène, il s'efface pour que l'œuvre... Il sert le poète. Il sert le poète. Il y avait aussi cette vision traditionnaliste qu'il avait. Il y avait. Avec ce déchirant personnel quand il dit je voudrais à la fois être le numéro un. Oui. j'ai le désir d'être inconnue. Mais c'est assez beau parce qu'on l'a tous un petit peu. Oui, on l'a tous. Parce que je trouve que la plus belle chose du monde, c'est d'être un grand acteur et de disparaître dans la nuit et de ne laisser que l'interprétation. Puis là, l'autre côté, on a envie d'être un pédétre. J'en ai héros de toutes les jeunes filles. Et il a travaillé avec Gérard Philippe qui était, je l'ai retenu, je l'ai dit, et qui était la star absolue de cette époque-là. Donc il y avait une forme de contradiction d'Oxyborg et qui a été fécond pour le TNP. Alors après, sur Millard et la politique, il y a aussi la blessure de la guerre. Parce qu'on lui a reproché quand même sévèrement ce parcours un peu bizarroïde au début des années 40. Je ne sais pas si c'était l'expérience de la roulotte ou de nos expériences, mais c'était un peu une forme de pétainisme enthousiaste. Quand il écrit Le plus beau pays du monde en 1841, je ne sais pas si il a été joué d'ailleurs, il n'a pas pu la jouer à l'époque, on y a vu quand même un enthousiasme de jeune homme pour ce retour à la Terre et cette authenticité qui a baigné certains acteurs de cette époque-là. Et bien entendu, quand les gaullistes arrivent au pouvoir, ils ne vont pas se priver de lui reprocher cela. Et la fin de son parcours en TNP va être marquée aussi par cette agressivité. Oui, il y a cette dernièrement, enfin, la phase de Bratislava où il baffe le long du Danube et où il remet le problème communiste en disant, voilà, à ce moment-là, il revient à l'humanisme la conscience individuelle, ne détruisez pas le petit homme. Je pense qu'il y a chez lui, parce qu'il a une manie absolue des listes et des additions, il nous en a fait grâce de pas mal, parce qu'il y en a plus. Et en fait, c'est parce qu'il est fils de petits commerçants, il garde ce côté protestant, méridioniste, de petits commerçants avec une forme de rigueur comme ça, mais c'est l'individu en dernier coup. Ce n'est pas le collectif. Cette lucidité de Bratislava, dans les lignes, on pouvait lire, il nous couvre d'honneur, il font tout pour être plus obsequieux que tous les autres, il nous demande toujours si on a besoin de quelque chose, comme s'il y avait une compétition dans la démocratie populaire à ceux qui seraient les plus hospitaliers. Il en tire cette vérité incroyablement lucide et cruelle, vous êtes les serviteurs de Pharaon, vous avez voulu faire le socialisme, ils étaient devenus les serviteurs de Pharaon, donc il y a un voile qui se déchire devant ses yeux. on est quelques mois avant Budapest 56, on est bien avant Prague 68, donc c'est une lucidité. Alors je me suis demandé à ce moment-là s'il avait échangé dans ses discussions avec Cazares, avec Camus. Je me doute que dans les tête-à-tête Cazares-Camus, Villard avait sa place, parce que leur intimité se portait ailleurs que sur l'idéologie. Peut-être y a-t-il eu des rencontres, des dîners, des après-spectacles où Camus, directeur de théâtre, patron de festival, auteur fou de théâtre et amour des comédiennes, à parler avec Villard. Alors est-ce qu'on a trace de ça, d'échange Villard-Camus ? On vient de publier une remarquable correspondance Cazares-Camus qui est formidable. Et Villard en prend plein la tronche de la part de Camus et dit qu'est-ce que tu fous avec cet animateur de patronage socialiste ? Il est extrêmement sévère avec eux. Et donc, du côté de Villard, il s'énerve que Camus soit derrière Cazares pour lui casser ses indications de mettre leur enceinte. Chaque fois qu'il dit quelque chose, elle va en parler avec Camus, elle arrête et elle revient et dit non, non, je ne vais pas comme ça et il refait. Oui, mais c'est aménage à trois. Enfin voilà, il y a une dimension qui est... Et c'est très récurrent dans cette correspondance le côté critique de Camus vis-à-vis de la démarche de patronage. ça revient tout le temps, c'est du patronage pour... Donc, voilà, c'est pas en tout cas... Alors, vous savez, ça ne s'est pas bien passé entre Cazares et... Il n'a pas pu jouer le catégulat. La pièce, il a échappé. Il voulait le jouer. Est-ce qu'il a échoué ? Le théâtre national populaire n'est pas devenu complètement national puisque même si l'administration du théâtre public a fait des tas de petits, que la décentralisation s'en est mêlée, ça n'a pas irradié complètement. Puis, il a peut-être un peu cessé d'être populaire. En tout cas, c'est des traducteurs qui le diront puisqu'il a été assez vite récupéré par une certaine forme d'intellectualisme français. Même s'il garde dans toutes ses versions, que ce soit la version Bill Urban ou le CDN, il garde ce théâtre populaire cette fonction avant-gardiste de faire travailler des gens qui mettront peut-être du temps à être reconnus. Alors, il s'est égaré dans beaucoup de directions. Il le dit à un moment donné. Quand il dit la saison prochaine, il y aura nos erreurs. Tout le monde peut-être commettre des erreurs. Oui, le théâtre public s'est égaré dans de l'avant-gardisme, dans peut-être trop de pouvoir donner aux metteurs en scène, un oubli du public et de son besoin charnel de vibration. Et quand même, on est quand même un des pays où il y a une politique publique du théâtre la plus viboureuse, la plus insistante, la plus précieuse, appuyée sur des piliers qui sont l'intermittence, qui sont la décentralisation, qui sont quand même un combat budgétaire qui n'est pas perdu d'avance. Et ça, on le doit à des gens comme Villard. Puis, il ne s'agissait pas pour lui de réussir à imposer son modèle à toute la production théâtrale nationale. Il s'agissait de faire avancer un tout petit peu une vision publique, généreuse du théâtre pour que de plus en plus de Français ne considèrent pas comme interdits à leurs conditions sociales et intellectuelles d'aller au théâtre. Et de ce côté-là, avec Avignon et TNP, il a atteint son but quand même, même si c'est sisyphéen. C'est-à-dire, à chaque fois quelque chose marche, les classes supérieures s'en emparent, ils font leurs choses, c'est normal, le pouvoir appelle le pouvoir, et il faut recommencer un autre chantier pour réattirer de nouveaux publics, de nouveaux lieux pour de nouvelles œuvres. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Parce que là, on peut faire un bararder entre nous, mais il y a des questions et peut-être... Oui ? On a des questions à terre à terre au début de la pièce où on voit la photo de Villard et sa femme et ses enfants. Quelle vie de famille allait-il ? Alors, il y a du mieux épourné de ses tracas et de celui qui a l'air très célibataire, un moment. Il a une vie de famille. Ça nous amène d'ailleurs au problème fondamental qu'il a, qu'il a signé ce contrat de fermage. Je ne sais pas qu'il s'agit de ça. Il a signé ce contrat où les bénéfices lui restent, mais il est responsable des déficits sur ses biens propres. Et après sa démission, il ne sortira jamais de ce rapport-là. Donc, c'est pour dire que sa femme est une sainte et que ses enfants ont beaucoup souffert de cette situation. Bien qu'il ait essayé tout le long de rester proche de l'Europe. Enfin, il n'a jamais abandonné, mais en fait, elle l'a beaucoup accompagnée dans ses difficultés et les enfants ont plutôt été élevés avec l'argent de la femme qu'avec l'argent de Villard qu'il n'en avait pas et qui, à la fin de sa vie, il faut bien dire, quand il démissionne du TLP, il n'est pas sorti de ce contrat de fermage. Il y a encore quelques théâtres en France qui ont ça, le théâtre Montancy à Versailles, c'est un contrat de fermage. C'était une tradition. Je veux dire, ce n'est pas un truc qu'on lui a fait dans le lot. C'était une tradition. Une municipalité cédait un endroit en disant, voilà, si vous faites de l'argent, c'est pour vous. Si vous en perdez, c'est pour vous aussi. Nous, on ne veut pas, on veut que les comptes soient équilibrées. Et donc, quand il démissionne, le fisc lui réclame le déficit qui est resté dans la caisse, évidemment, parce qu'on ne lui a jamais monté sa subvention, il est toujours resté dans l'enroule. Et il devra aller travailler, cachetonner, je me suis dit, c'est dire qu'il avait dû vendre une maison aussi, pour, 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 pour rembourser, simplement. Donc, il y a une dimension complètement, j'allais dire, intelligate de l'État français vis-à-vis de ce que, de l'investissement. Donc, elle a beaucoup souffert, elle est son enfant aussi, voilà ce que je peux vous dire, sur, sur ce qu'il aurait pu tirer de sa carrière d'acteur ou de metteur en scène s'il avait servi dans d'autres théâtres. Il aurait été, c'est ce qu'il dit, je serais allé mettre en scène ailleurs, j'aurais vendu mes services, j'aurais fait de l'argent. Là, pas du tout, je l'ai perdu, j'ai perdu l'argent. Je l'ai fait de l'argent, je l'ai fait de l'argent, je l'ai fait de l'argent. Jean-Villard, je l'ai fait de l'argent. et je crois qu'il aimait vraiment ces qui se sont véritablement aimés et moi, grâce à Jean-Claude, alors que mon histoire est quand même dans le relis à cet égenre-là, je n'avais pas conscience de tous les ennuis qu'on lui a fait, c'est hallucinant. Et l'histoire de Contra, ça me compte, je l'ai découvert grâce à Jean-Claude, c'est hallucinant ce qu'on va faire. On n'a jamais de dédicice au théâtre quand même dans ce théâtre-là. Donc, j'imagine quand même l'effort, l'effort, la blessure, la difficulté qu'il a eu au-dessus de tout ça. Et d'ailleurs, quand dans toutes les histoires qu'on m'a raconté, puisque moi j'ai eu la chance de jouer pratiquement avec tous les comédiens dont on a parlé et qui racontaient des histoires, alors les fois il rentrait sans savoir une bonne de son texte, il y avait des souffleurs partout, dans sa robe de carrière. Parce que comment peut-on jouer tous ses rôles et comme il le dit lui-même, diriger une maison. Mais c'est impossible. Surtout en faisant tout lui-même. Donc, il a une vie mais inimaginable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse, d'admiration pour cet homme. Et puis le chelin des chocs de ma vie, c'est là que j'ai vraiment compris que la mort était là. Mes parents achetaient François à l'époque. Moi, j'adorais Gérard Philippe. J'ai commencé à faire du théâtre après l'avoir vu. J'ai commencé, moi, jouer à 8 ans. Et quand j'ai vu Gérard Philippe, il avait 7 ans. Donc, voilà, c'était vraiment et je l'adorais et je vais acheter François et je vois sur 5 colonnes, sur 5 colonnes, ah, Gérard Philippe est mort. Ah ! C'était incroyable ! Vous aviez ce garçon qui était le génie, le talent, la beauté, le charme, aussi bien romantique que drôle. Je jeûne, vous disiez, ah, Gérard Philippe est mort. Ça m'a traumatisé. Et vous savez ce qu'il disait quand on lui demandait qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la vie ? Il répondait, dans l'interrogatoire, ça brille et flûte. Ouais. Bon, la cancer d'estomac, d'ailleurs. Donc, lui qui avait un ulcère et puis, je jeunesse, il est dur. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est incroyable. Enfin, moi, je voudrais te dire une chose, c'est que ce texte, enfin, je suis heureux que vous l'ayez reçu favorablement, enfin, j'ai eu le sentiment que vous avez été touchés, qu'il y avait de la tension. j'ai commencé par penser que c'était un texte de transmission. Pour ça, j'ai commencé par donner ça à mes classes en conservatoire en disant, voilà, je trouve que vous êtes sans doute des amateurs du théâtre. C'est le reflet exact de la vie théâtrale telle qu'elle est, telle qu'elle est. C'est un métier, vous vous souvenez, Jouvel qui dit quand il y a des artistes, vous vous installez confortablement dans un métier définitivement inconfortable. Il dit ça à Blié. Et c'est la même chose que Tchékov nous dit dans le dernier acte de la Srisée. Quand la petite dit, voilà, je tourne dans la province avec des spectacles improbables et je voyage en troisième classe avec des mougiques et je dois continuer à être la princesse machin de ville en ville. Alors, qu'est-ce que c'est la vertu de la ville ? Il faut savoir porter sa croix. Et c'est la dimension de la grande difficulté matérielle permanente de ce métier qui est inhérente. Et on se finit toujours à 50, 60 ou 70 valets à porter des praticables par coup de lumière. C'est de l'artisanat. Oui, mais chaque fois qu'on voit un bout de théâtre qui travaille dans les clés au fort, c'est mauvais. On ne va pas faire la vertu de la précarité parce que c'est quand même... Mais on est... Ceux qui restent en selle, ceux qui restent à bord... J'ai formé des générations de jeunes comédiens. Et en fait, ceux qui au bout de 10 ans, 15 ans ou 20 ans sont là, ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas les plus entrepreneurs. Non, c'est ceux qui s'obstinent. C'est ceux qui s'accrochent. C'est ceux qui... qui croient tous les jours, qui remontent au charbon tous les jours. Et qu'il y a un vieux film à Crocheport ou à Marie-Marie, elle s'appelait « Salut l'artiste ». C'est exactement ça. Il y a cette dimension-là qui est chez nous, viscéralement liée à nos pratiques. Et je pense qu'il y a 2000 ans que c'est comme ça. Je suis sûr que ce fois que l'aristotale devait discuter de la grande divinité, de mettre des clous dans les pratiques et convaincre les bourgeois de venir donner 100 sous pour payer le cœur. C'est ça le truc. Donc j'espère qu'avec cette entreprise, on arrivera à transmettre un peu à la fois de l'affection qu'on a pour Villard. Évidemment, je vous disais, c'est la racine quand il dit « nous formons une communauté » parce qu'on fait trois représentations et un bail. Ce qu'il ne dit pas, je ne peux pas ajouter parce qu'il ne le met pas dans le même manteau, mais dans les contrats des comédiens, il y avait l'obligation d'aller danser au bail avec le public. Donc en fait, ils étaient payés pour quatre représentations, la quatrième étant le bail où ils devaient venir manger un peu au guillet. Et donc, Mme Léon ou Mme Irma, elles pouvaient danser avec Gérard Philippe ce soir de Noël puisqu'il était là. Il y a une dimension comme ça, parce qu'on forme une communauté parce qu'on casse le quatrième mur et qu'on parle ensemble et qu'on sort de l'exhibition de la star dans l'isolement. C'est vraiment aller vers les autres. C'est dans ce sens-là que moi, j'essaie de travailler et je pense que c'est la grande vertu de Villard, ça, c'est le temps de la main. Le coût de la première, c'est pas non plus dedans. Quand il fait sa première du TNP, il dit « je veux que la moitié de la salle ce soit des intellectuels enfin guinés, il a le terme enfin guinés de l'intelligence parisienne et l'autre moitié des conducteurs d'autobus. En effet, la moitié de la salle c'est un RATP, l'autre moitié de la salle c'est la soirée de première et ils mélangent les trucs. Et ça, je trouve formidable. C'est des idées qui dynamisent complètement. Donc, j'aimerais qu'on arrive à transmettre ce même un taux aux générations qui suivent et au public pour faire partager ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Il y a une dernière question ou il y a encore une question ? Juste, Jean-Claude, pardon, parce que j'aime beaucoup les universités populaires du théâtre mais quand même je dois dire que je m'occupe d'un fichier de comédien depuis plus de dix ans maintenant qui fêterait ses cinquante ans l'an prochain et j'ai compris et j'ai compris à travers ce texte combien le sens du sacrifice des comédiens était présent et je pense que ça doit venir je pense que Jean-Villard n'est pas pour rien. Alors avec les avantages et les inconvénients quand on voit qu'à Avignon le nombre de compagnies qui viennent et qui font des sacrifices qui ne se paient pas pour essayer de faire sortir des textes je trouve qu'il y a là quelque chose dans les gènes du comédien dans les gènes où c'est très difficile je me heurte encore des fois à des metteurs en scène qui lorsque les comédiens mettent en avant le fait que le cachet serait de combien et le metteur en scène qui dit mais il veut jouer pour le cachet ou pour le plaisir du rôle donc il y a encore ces contradictions je trouve que c'est assez étonnant mais je dois quand même dire que le sacrifice des comédiens est toujours à féliciter et vraiment il faudrait tout de même espérer que les choses changent et que nombre de compagnies puissent venir par exemple vers Avignon mais dans des conditions qui leur permettent effectivement de s'intéresser un peu au cachet c'est vrai que c'est important bizarre il dit les galériens du théâtre c'est comme ça qu'il définit ça et si vous voyez le rythme de travail qu'ils avaient on peut concevoir que c'est relativement bien l'air et d'ailleurs je dis toujours à Stoff que plaisir il y a du papa et que Stoff en parlait tout à l'heure mais c'est mon père qui communiste du travail de Gould et un peu grâce à moi parce que je voyais à la maison venir des comédiens extraordinaires ils disaient j'ai pas de boulot dans les 3, 4, 5 mois et j'ai dit à papa il faudrait trouver une espèce de système pour que tous ces comédiens qui sont des comédiens qui puissent et puis on a trouvé cette idée hallucinante qui n'existe qu'en France de l'intermittence du spectacle mais au départ c'était uniquement quand même pour les comédiens du théâtre vivant alors c'est toujours le même problème dès qu'on fait une loi sociale tout le monde s'engouffre dedans alors maintenant bon mais au départ c'est exactement ça vous avez Catherine Seller qui venait à la maison et qui disait elle sortait d'un triomphe elle disait je fais pas de boulot pendant 4, 5 mois bon donc on a trouvé cette chose extraordinaire de l'intermittence et puis maintenant évidemment elle est contestée par un tas de gens qui ne connaissent pas le métier de comédien et aussi parce que aux professions qui ne devraient pas en bénéficier se sont engouffrées dedans et de société et de et de et au départ c'était vraiment cette idée là la difficulté la difficulté pour beaucoup d'acteurs de trouver un monde et même de grands acteurs et bien je n'ai plus de choses à vous dire vous pouvez venir revoir ces deux je vous présente Léon Blum et Georges Mandel qui seront là qui seront là demain on sera de nouveau avec vous demain pour un très beau texte de Jeanne Hennet on va essayer dans les mêmes difficultés financières que ce qui ont été éloquées pour le moment parce qu'on voudrait arriver à faire dans ces mêmes difficultés on va essayer de le défendre et de le porter de vous le faire parvenir voilà donc voilà merci applaudissements Applaudissements Applaudissements